Je vais être obligé de vous retirer ça. Bon, maintenant, on vous voit la médecin. Retirez ça. Regardez, parlez-moi. Aidez-moi à penser à autre chose. Parlez-moi de votre fille. Emily, elle est complètement amoureuse de vous. Elle a même essayé de me faire voter pour vous. Vous n'avez pas voté pour moi ? Votre fille est brillante, vous devriez l'écouter. Elle avait trois ans quand je me suis engagé. Et pour être honnête avec vous, c'était probablement pour fuir mon mariage. Juste après que j'ai été déployé, Emily regardait la télévision et il y avait un reportage sur les troupes en Afghanistan. Elle jure qu'elle m'a vu. Elle en est persuadée. À partir de ce moment-là, elle est devenue obsédée par la politique. Et c'est là qu'elle a appris qui vous étiez. Un homme qui allait ramener papa à la maison. Et quand j'ai fini par rentrer chez moi, j'ai réalisé que... j'étais plus son héros désormais. Alors je me suis dit que j'allais essayer d'aider, de protéger l'homme qu'il est devenu. S'il vous voyait aujourd'hui, elle serait sûrement bien fière de vous. Vous savez, quand ils sont jeunes, ils aiment se jeter dans vos bras et vous serrer de toutes leurs forces et vous crier papa. Et un beau jour, tout à coup, tout ça est terminé. Oui. Je donnerai n'importe quoi pour qu'elle se jette dans mes bras à nouveau. Vous savez, ma fille, elle va avoir 15 ans. Elle s'appelle Amber. Vous savez ce qu'elle veut pour son anniversaire ? Une breloque pour l'ombrie. Une breloque pour l'ombrie. Quel parent est équipé pour ça ? Des filles ? C'est vrai. Qu'est-ce qui se passe ? Attention, attention. Tout le personnel au-dessous de Calico T11 est prié d'évacuer l'étage immédiatement. Mettez le président à l'écran. Monsieur le président, la force Delta vient d'entrer dans l'espace aérien de la capitale. J'ai le lieutenant-colonel Cameron en ligne. Monsieur, vous êtes en ligne ! Qu'avez-vous pour nous, colonel ? Nous avons développé un plan indépendant des services secrets, monsieur. Nous utiliserons les superstructures de la ville pour masquer notre approche. Et s'ils se mettent à tuer des otages ? Si ça échoue, ils sont morts de toute manière. Alvin, réfléchissez bien ce que vous faites. Monsieur le speaker, puis-je vous rappeler que vous vous adressez au président des États-Unis ? Monsieur le président, je ne suis pas prêt à sacrifier un seul Américain. Faites-moi confiance, nous reprendrons la Maison Blanche. la mission à le feu vert, colonel. À vos ordres. Feu vert du président, nous sommes sur l'objectif dans six minutes. Ça ressemble à quoi être président ? Ça ressemble à rien du tout. Une fois qu'on a la fonction, il ne s'agit plus que de réélection et de ce que l'autre camp peut utiliser contre vous. Politique. Au début, on n'est pas politicien, on apprend à être politicien. Juste une fois, je veux faire quelque chose qui soit présidentiel, quelque chose inspiré de Lincoln et Washington et Jefferson. Vous voudriez faire l'histoire ? Non. L'histoire, non. Je voudrais faire une différence. Si votre petite fille dit que c'est moi son héros, je dois être à la hauteur. Ok, on approche bas et discret. Arrivez sur l'objectif... ...